Bienvenue une fois de plus sur nos chaînes d'information en temps réel, African News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Centrafrique et Mali, vraie libération d'Afrique et coopération saine. Les métropoles assoiffées des ressources naturelles peu coûteuses de l'Afrique continue d'imposer aux pays africains une coopération défavorable, leur enlevant presque gratuitement non seulement les richesses du continent, mais aussi la souveraineté politique des jeunes États africains. Les anciennes puissances coloniales recouvrent aux manipulations politiques, interventions militaires et à bien d'autres moyens encore. Elles imposent également l'utilisation d'une certaine monnaie aux États africains. La politique de néocolonialisme se manifeste de manière particulièrement frappante en Afrique francophone, où Paris tentait de mettre la main sur toutes parcelles de terre. Cependant, la situation est en train de changer et de plus en plus, des pays africains réalisent qu'ils doivent enfin se défaire des chaînes du colonialisme pour pouvoir bénéficier d'une croissance économique substantielle. Et entrer sur la séance mondiale, des pays tels que la République centrafricaine et le Mali sont à l'avant-garde de la décolonisation de l'Afrique. Ils ont montré aux dirigeants du continent que l'Afrique pourrait tracer une voie souveraine. Selon l'ambassadeur de la République centrafricaine auprès de la Fédération russe, Léon de Donou Pounagaza, tout président qui, muise aux intérêts de l'Élysée, était expulsé soit par un coup d'État, soit par un soulèvement des groupes armés et dirigé par le gouvernement français, qui engageait également des mercenaires tels que Bob Donald et Paul Baril. La France a instrumentalisé les pays frères de la Centrafrique comme le Tchad pour déstabiliser le pays. Eh bien les amis, qu'en pensez-vous de cette décolonialisation de l'Afrique ? Laissez vos impressions en commentaire, notamment si vous avez trouvé cette petite bloc d'informations intéressantes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada